allo tout le monde bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est le vendredi 10 je suis en pleine crise d'angoisse ça me casse les couilles j'ai une seule envie c'est de pleurer péter un câble et aller au fond de mon lit mais non voilà en plus j'ai des choses à faire là je vous ai pris assez tard je vous ai pas pris avant parce que vu que je suis en pleine crise d'angoisse voilà du coup j'ai du mal à respirer je suis désolée voilà si vous me voyez reprendre mon souffle je vous l'avais pas dit avant parce que c'était pas sûr à 100% mais on va faire la surprise du coup bah ma famille bon il y a juste mon frère qui le sait parce qu'il fallait que je le prenne en ce moment il a un programme on dirait un premier ministre le mec est tout le temps en vadrouille la semaine le week-end etc donc du coup je lui ai dit juste à lui pour qu'il prévoit rien et effectivement il avait quelque chose de prévu à la base du coup il va annuler donc on va faire une surprise à ma famille et plus particulièrement à ma mère puisque c'est son anniversaire aujourd'hui et on s'est dit que ce serait cool du coup d'y aller donc Yann est hyper fatigué donc au début je lui disais sinon enfin genre reste sur se poser tout ça il dit bah non c'était prévu enfin ça faisait déjà à peu près deux trois semaines que l'on pensait à venir ce week-end là et ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu en plus moi la dernière fois où j'ai fait un vraiment je suis venu en express c'est à dire que je suis arrivé on est reparti à genre quatre heures du matin c'était pour aller dans le sud du coup moi j'avais pris le train en fait on est reparti dès le lendemain dans le sud donc en fait je suis resté genre je sais pas même pas 10 heures en région parisienne voilà je vais faire un truc à mes cheveux je pense que je vais les boucler parce que là ça va pas du tout hier vu que comme vous savez j'ai pris un petit peu la pluie même si j'avais mon parapluie mais ils ont tout gonflé tout genre ils sont pas beaux du tout donc ça me saoule par contre ils sont vraiment archi doux franchement les shampoings après shampoings pomelo que j'ai acheté là donc là c'était mon deuxième shampoing avec ils sont trop bien bon en plus de ça j'avais fait un masque hier pomelo parce que matcha et il est vraiment génial franchement après on a les cheveux vraiment archi doux et le combo avec le shampoing et le conditionneur franchement un truc de fou comme mes cheveux sont doux puis bon ils sont de plus en plus doux parce que forcément je vais plus chez le coiffeur et donc forcément je ne fais plus de décolos vous voyez voilà on voit que ça s'arrête quand même je crois à peu près à la quoi donc forcément ça fait un bien fou à mes cheveux bref ça fait du bien un petit peu là de parler ça m'a un petit peu calme et je me suis dit que j'allais faire ça pour essayer de penser à autre chose donc on va essayer de penser à autre chose hier du coup je vous ai pas montré mais j'ai préparé le colis donc de laetitia qui a commandé hier donc je suis super contente le colis est parti aujourd'hui le colis aussi pour pauline bibi bon vous entendez bibi avec sur c'est sam qui fait du bruit avec son vrai depuis tout à l'heure puis le colis aussi de pauline est parti donc ça c'est nickel ça veut dire que ben voilà ça arrivera la semaine prochaine bibi tu montes pas sur le lit d'accord parce qu'il est tout propre là parce que hier du coup je vous ai dit je vais me coucher tôt machin genre je suis monté pour faire les mes colis tout ça il est choix qu'il était même pas à 21h où il était 21h effectivement bah voilà j'ai voulu faire plusieurs trucs je voulais absolument changer les draps donc du coup j'ai changé les draps à 22h normal après voilà je me suis occupé de ma peau brosser les dents enfin voilà le truc basique et du coup je suis allé au lit il était 23h30 et je n'ai pas réussi à dormir avant je ne sais quelle heure j'ai tourné 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 j'ai cru que j'avais pété un plomb donc ce matin j'ai un petit peu dormi parce que clairement là je suis éclatée et puis vu que j'ai des angoisses tout ça que je fais des cauchemars je dors très mal si je vais essayer un petit peu de dormir je vais essayer un petit peu de m'apaiser avant de partir j'espère que ça ira mieux je pense que je vais faire un petit peu de méditation écouter un truc pour m'apaiser je n'en sais rien mais de toute façon vous l'entendez je parle déjà je parle vite donc du coup je voulais faire avec vous là je vais emballer le cadeau pour ma maman bon comme vous pouvez le voir c'est un calendrier de l'avant c'est avec des bougies il pèse une tonne il est trop trop beau envoyé avec le petit nœud comme ça et en fait je suis dégoûtée parce que c'est un calendrier de l'avant donc du coup on est le 10 bon bah elle va le voir ce soir bon elle ouvrira les 10 d'un coup si elle veut ou alors elle décalera elle fera comme elle veut je suis un petit peu deg parce que la dernière fois quand ils m'ont fait la surprise pour mon anniversaire bah je l'avais déjà le cadeau déjà depuis belle lurette je l'ai acheté déjà il ya un moment et donc on n'était pas encore en décembre donc et en fait j'ai pas du tout du tout du tout pensé à dire à kylian parce qu'en fait on n'était pas on n'était pas chez nous pour mon anniversaire on était du coup dans la maison de vacances mon vac est à côté de chez nous et donc chez mes grands-parents et donc bah voilà après on était juste à côté et kylian il a fait des allers-retours à vannes vers chez nous et j'ai pas pensé à lui dire prends le cadeau ma mère et puis voilà j'aurais donné en avance et puis c'est pas grave ça leur a fait son cadeau d'anniversaire en avance mais au moins elle aurait eu pour pour le premier en fait c'était un petit peu le but et j'ai absolument pas j'ai pas pensé j'ai pas pensé donc voilà donc pour vous dire que en fait ça c'est un moment que je j'ai fait exprès de prendre ce cadeau là parce que je savais qu'on allait voir voilà certainement soit ce week-end là et au final c'est ce week-end là soit le week-end d'avant si on savait pas si on allait venir du coup le week-end du donc de la semaine dernière si c'était il y a certainement le frère ou ce week-end là et on s'était dit bon bah on vient ce week-end là comme ça bah on fête les deux en même temps bon bah voilà très contente du résultat il est trop trop haut voilà franchement regardez moi ça espèce de petite paillettes version holographique comme ça les petites feuilles enfin c'est trop je je trouve magnifique ce premier cadeau bon par contre on n'a toujours pas de cadeau pour mon frère tout simplement parce qu'il est extrêmement chiant et qu'il a toujours absolument aucune idée donc du coup on voulait passer vite fait dans un magasin tout à l'heure pour voir justement ce qu'on pouvait peut-être lui prendre moi j'avais pensé à un joli manteau ou quelque chose comme ça donc du coup on ira dans le magasin tout à l'heure juste avant de partir on s'arrête à faire ça de ce pays puis bah si jamais on trouve rien et bah il aura tout simplement comme quasiment chaque année son cadeau d'anniversaire et son cadeau de noël en même temps voilà parce que c'est à chaque fois c'est une galère ma mère elle a jamais d'idées pour lui parce qu'en fait il donne pas d'idées donc c'est insupportable on part normalement à un petit peu plus de 15 heures faut que je prépare les affaires de bibi aussi parce que oui avoir un chien c'est avoir un gosse clairement le bac en fort à ce gamme et sauré ça donne c'est non le sain de l'air et d'aujourd'hui bon il est 15h19 exactement j'ai fini tout 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 avant 15 heures j'ai même eu le temps de passer un coup d'aspirateur en bas j'ai fait la vaisselle enfin j'ai fait tout ce que j'avais à faire préparer toutes les affaires j'ai même fait la valise pour kylian aussi ces derniers temps je le faisais plus mais là clairement vu que j'ai vraiment envie qu'on se barre le plus rapidement possible du coup je lui ai fait aussi son sac voilà comme ça tout est dans la valise c'est nickel il ya le petit bibi qui est prêt à partir parce que lui il sent il sait toujours quand on se casse il le sent toujours et donc il est infect depuis tout à l'heure il est infecte c'est la peur qu'on part sans lui sauf que là bon normalement il le sait puisque j'ai pris ses affaires et mis ses croquettes tout ça ça laisse et tout enfin bon voilà il sait que il pigne il est insupportable vraiment il n'arrête pas depuis tout à l'heure du coup je vous ai pas repris parce que j'ai vraiment voulu tout faire avant de partir et vraiment me speeder donc là j'ai plus qu'à mettre mon manteau on n'a plus qu'à mettre tout dans la voiture et on se tire on va juste au magasin comme je vous ai dit pour voir si je trouve le cadeau pour mon frère et puis si jamais bah je le trouve pas tant pis comme je vous ai dit il aura il aura ses deux cadeaux pour noël ou un cadeau je sais pas encore enfin voilà tout dépend de ce qu'on prend parce que parfois on fait aussi un gros cadeau et ça fait un deux en un donc voilà donc là j'attends qu'il yann il est vraiment parti à 15h pile voilà le vendredi parfois il peut partir plus tôt ça dépend des heures qu'il a fait dans la semaine et là avec les heures qu'il a fait dans la semaine mais il pouvait partir à 15h donc c'était trop bien c'est vraiment ça tombait très très bien parfois il part à 19h le vendredi ça dépend vraiment des fois là je vais prendre juste mes manteaux là je vais sortir comme ça c'est fait j'ai même eu le temps de nettoyer genre mes chaussures parce que il y avait un petit peu de terre de fin bref quand j'avais joué avec sam j'avais tout sali j'ai même eu le temps de faire ça quoi pour vous dire donc donc voilà et j'ai pas mangé ce midi j'ai juste mangé ce matin enfin il était quand même assez tard donc ça va mais vu que là l'angoisse ne redescend pas j'espère vraiment que ça va redescendre ah bah du coup j'avoue j'ai pas très très faim donc donc voilà voilà qu'est-ce que tu fais bibi bon je prends mon manteau puis je vous reprendrai peut-être sur la route voilà je ferai certainement des petites vidéos sur la route et puis et puis voilà bon il est 19h30 on arrive dans un peu plus d'une heure à maison alfort par contre faut que je vous montre un truc que kylian a acheté là alors normalement on fait un peu plus d'une heure à la maison alfort ces saucissons là sont beaucoup trop bon sauf qu'il a voulu tester goût émental mais comment vous dire infâme mais vraiment infâme dégueulasse il y a un arrière-goût de moisie rien que d'en repenser j'ai encore de volcure je l'ai mangé en entier histoire de pas gâcher ils sont très très bon nature voilà mais émental genre juste dégueulasse voilà n'achetez pas ça vraiment immonde bon du coup nous sommes le 11 décembre il est bientôt 15 heures j'espère que vous allez bien bien le bonjour c'est bien sûr je vous dis comme ça la date l'heure tout ça mais je vous dis même pas bonjour on est dans ma chambre chez mes parents du coup bah la surprise c'est très bien passé c'est super cool par contre petit hic c'est que effectivement j'avais pas pensé à ça mais ma maman maintenant elle bosse souvent le dimanche et du coup là c'est un dimanche où elle bosse donc c'est un petit peu chiant voilà donc elle a bossé le matin elle est jusqu'à 14h donc c'est un petit peu inquinant je rends pas ça bien mon coeur toi tes petites pattes du coup bah là j'avais rien de spécial à vous montrer donc c'est pour ça que j'ai pas filmé mais je voulais quand même faire un petit update Bibi elle vient de jouer avec Sam donc arrête tes bêtises et puis voilà du coup donc c'était cool et voilà on va profiter je sais pas ce qu'on va faire cet après midi on va voir et puis et puis je vais aller voir où je me fais un petit ravalement de façade là ce matin parce que clairement j'avais l'air mais éclatée c'était abusé j'ai encore mal dormi voilà on a l'habitude tu veux sortir en fait tu veux toujours être dehors clairement ici c'est un petit peu galère en fait parce que bah comme vous le savez peut-être pas on a des chats en fait chez mes parents et les chats et Sam ne s'entendent pas très très bien bien évidemment donc du coup bah en fait Sam il reste dans la chambre et sinon il va enfin dans ma chambre et sinon il va dans le jardin alors parfois on met les chats en haut et puis comme ça il peut un petit peu venir avec nous mais c'est vrai que sinon quand c'est un week-end comme ça c'est un petit peu galère parce que du coup voilà laisser les chats en haut machin c'est pas hyper cool parce que bah du coup c'est chez eux quoi donc du coup voilà heureusement et j'ai regardé la météo avant ils annonçaient du pas trop moche en tout cas pas de pluie et là il fait plutôt bon du coup je suis sortie pour jouer avec Sam et franchement il fait plutôt bon dehors là depuis de toute façon deux jours je trouve qu'il fait plutôt bon hier il faisait genre 10 degrés j'étais choquée alors que la semaine dernière vraiment on a eu plus du froid quand même genre 4-5 degrés donc ça change et puis voilà bah du coup Sam il préfère quand même être dehors plutôt que d'être dans la chambre tout seul donc c'est pour ça que j'ai 7 jours quand même avec lui tout ça et puis voilà donc là j'ai pas du tout ce qu'on va faire cet après midi je vous tiendrai au courant je voulais faire aussi la surprise à Laura mais je sais que là pour l'instant elle était pas chez elle je sais pas quand est-ce qu'elle rentre exactement donc au pire j'enverrai un message à sa maman pour savoir et alors soit j'irai tout à l'heure mais je pense que j'irai plutôt demain matin du coup je sais pas encore de toute façon je vous le montrerai je vous filmerai peut-être sa réaction et puis voilà voilà elle se lave parce que je pue Lily je pue Lily je pue regarde toi là on fait un reportage Lillinette un petit chat très vilain qui voulait pas hé tu vas te barrer dès que je viens vilaine keken ah voilà toi t'es mini tu veux bien me calmer ah Lily t'autorise à aller dans la chambre de Julien quand même de temps en temps ah elle revient attention à toi prends garde à toi hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis chante parce qu'il y a Kylian qui dort juste à côté il est 9h je me bouge parce que je veux être prête en 15 minutes là je suis pas nue non quasi bon mais je viens de sortir de la douche tout ça là je me suis mis de la visage j'ai mis mes lentilles etc j'ai mis de la crème je me maquillais en deux deux m'habiller et me bouger parce que là 9h30 je dois être chez Laura pour lui faire la surprise donc du coup je vais prendre le petit déjeuner avec elle je pense que je vais passer chercher des croissants des bons chocolats et puis voilà du coup je vais essayer de vous filmer la réaction je vais aller la réveiller voilà ah 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 je suis en du lit je vois le temps de lui mettre un dos sur la tête je me suis dit qu'est ce qui arrive à faire c'est dans la cuisine c'est dans la cuisine on entend Kikine ? et dodo cola mon petit frère et dodo t'auras du loulou maman est en haut un petit dodo pour toi les psychopathes c'est Gollum en fait ici la même petite couverture voilà maman c'est trop là maman c'est trop là il est outré putain elle me cassait pas les couilles là qu'est ce que j'ai dit elle me saoulait comme ça et mimi comme toi anniversaire maman et Juliane joyeux anniversaire maman et Juliane arrête joyeux anniversaire mais est ce que tu trouves ça normal de boire dans le pichet Lili ? tu trouves ça normal ? c'est pas normal hein ? t'as une gamelle ma Lili bon les gars je vous reprends je sais même pas ce qu'on a la dernière fois que je vous ai parlé je vois que je vous ai filmé vite fait juste chez Laura bah faut vous montrer sa tête du coup bah voilà on est resté quand même un petit peu ensemble mais on est pas resté non plus très très longtemps puisque bah après forcément je voulais aussi profiter de ma famille parce que j'étais quand même venue pour l'anniversaire de ma maman donc voilà donc je l'ai quand même un petit peu vu donc c'était cool mais c'est vrai que du coup bah j'ai pas pu voir qui que ce soit puisque déjà voilà je voyais très rapidement ma famille donc on est arrivé bah vendredi soir du coup bah là on est reparti à 17h c'est toujours ça quand on vient un week-end c'est très compliqué parce que bah il y a pas mal de jours qu'on voudrait voir et puis bah au final on a pas le time donc voilà et la prochaine fois qu'on vient c'est encore en 2-2 normalement on arrive le 22 décembre donc je sais pas exactement à quelle heure je sais pas à quelle heure on va partir etc donc je sais pas si on arrivera dans l'après-midi si on arrivera dans la soirée je ne sais absolument pas je suis sur un parking parce qu'on s'est arrêté à une mer enfin une station plutôt parce que du coup il y a un truc total etc du coup les gens me regardent ouais et donc du coup on arrivera là on va passer du coup le 23 et le 24 seulement en fait là-bas le 24 au soir enfin de toute façon je vous filmerai un petit peu tout ce périple et le 24 au soir en fait à 2h du matin on se casse et on retourne au Mans pour rejoindre la famille de mon chéri et qu'on se casse tous ensemble dans la même voiture au ski ça va être chaud patate voilà donc vraiment je vais passer très très rapidement avec Kylian on va passer vraiment très très rapidement pour les fêtes de Noël avec ma famille voilà ça va pas durer très très longtemps pareil je vais pas pouvoir voir grand monde parce que je verrai vite fait Laura je verrai bah pour voir Juju vite fait aussi bah si jamais elle bosse pas et si jamais elle est dispo peut-être voilà voir vite fait le 23 et voilà du coup ça va être très très rapide et c'est vrai qu'à chaque fois bah voilà on reste pas trop trop longtemps voilà Kylian a fait son petit pipi là il est en train de revenir et puis bah je pense que voilà peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure pour je sais pas pour vous dire qu'on est arrivé mais sinon on fait la route donc voilà bisous bon je vous reprends nous sommes arrivés il est un peu plus de 21h30 je sais pas exactement quelle heure il est en tout cas on est arrivé avant je crois qu'il était 21h20 même un petit peu avant donc voilà on a vraiment bien bien roulé du coup je vais vous montrer parce que là je viens de leur filmer la vidéo j'ai ouvert mes cadeaux là de calendrier de l'Avent je sais pas si je vous les ai tous montrés je me souviens pas je crois pas je vous ai montré la paire de chaussettes il faut trop que je les mette mais regardez la paire de chaussettes qu'ils m'ont offert ça c'était le numéro 9 du coup si je dis pas de bêtises je me souviens plus mais elle est trop belle enfin moi je suis fan comme vous le savez ou peut-être pas des chaussettes toutes douces ma vie mais en plus les petites chaussettes comme ça genre version noël et tout mais regardez ça en mode avec le nez et tout elles sont trop belles et elles sont archi douces j'aime trop je sais pas encore porter parce que du coup on était pas là ce week-end et je suis blindée de paillettes par contre à cause des paquets cadeaux comme ça là donc du coup là j'ai ouvert trois jours en même temps parce que je n'ai pas eu le temps de le faire vous voyez j'étais paillettes partout j'ai pas eu le temps de le faire vendredi et après j'étais pas là pendant deux jours donc du coup je vais vous montrer donc tada pour le numéro 10 donc elle est incroyable c'est donc Emily Jordan qui m'ont fait découvrir Emily m'a dit que c'était genre la meilleure limonade et quand ils étaient venus une fois ils l'avaient rapporté et elle est juste incroyable on l'avait pas bu ce jour là parce qu'elle était pas fraîche et du coup j'avais attendu Emily pour la boire et c'est vrai qu'elle est incroyable peut-être que ça soit aussi j'étais un tout petit peu égoïste et peut-être que je vais la boire toute seule je ne sais pas ensuite en gros c'est vous savez l'arnica huile de massage de chez Velleda et franchement Velleda je sais que c'est très très bien et l'arnica c'est vraiment top et c'est genre préparation et récupération sportive mais en vrai de vrai si vous avez des maux de dos des trucs comme ça franchement j'ai déjà utilisé l'arnica et c'est vrai que ça m'apaise beaucoup et là j'ai très mal au dos à cause de ce week-end j'ai pu faire de la merde je sais pas et du coup je pense que je vais en mettre dès ce soir voilà ça c'est vraiment trop bien c'est trop pratique à avoir franchement de l'arnica ayez ça un petit peu chez vous si jamais vous avez un petit peu mal même un muscle c'est vraiment top et puis bon si vous êtes vraiment un grand sportif et vous vous faites éventuellement un petit peu mal vous avez trop de courbatures ou je sais pas quoi bref ça peut être cool et ensuite bon je les ai un petit peu sorties je voulais vraiment les voir j'ai eu des pailles en verre comme ça et franchement c'est trop cool parce que moi je les ai en mode inox ou je sais pas quoi là elles sont très très belles elles sont très bien mais par contre ça donne un petit goût vous voyez quand on a la bouche dessus ça donne un petit goût alors qu'en verre je sais que ça va pas donner du goût donc ça je suis trop trop contente en plus elles sont trop mignonnes c'est genre elles sont toutes petites et assez larges je sais pas si vous voyez et donc ça je trouve ça vraiment trop joli et du coup elles sont transparentes et un petit peu vertes je sais pas si vous arrivez à voir vert bleu elles sont trop trop jolies et puis bien sûr il y a le petit goupillon là pour pouvoir nettoyer l'intérieur de la paille donc ça c'est trop trop cool là on va manger parce que du coup on a pas mangé sur la route j'ai vu l'heure à laquelle on arrivait et puis j'ai vu l'heure à laquelle on a mangé cet après-midi wow je me fais agresser là par une mouche clairement voilà on s'est dit on va attendre parce que 21h20 pour manger ça va quand même un peu plus parce que du coup on a pas encore mangé mais on s'est dit que ça allait et vu que comme je vous ai dit on a mangé super tard parce qu'on a mangé il était plus de 14h il était limite même 15h donc du coup on va manger débarbouiller me démaquiller grosser les dents et après dodo voilà du coup je vous fais des bisous je vous dis à demain dans un prochain vlog je sais rien là ça fait plusieurs jours que je ne monte pas je ne sais plus depuis combien de jours je n'ai pas monté les vlogs là que j'ai pris voilà je sais pas si je vous revois dans un prochain vlog ou juste après je ne sais pas bisous bisous à la prochaine et puis bonne nuit bonne journée je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ça ciao ciao